Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci d'être là, merci à Eric Venel, nous accompagne également. Bonsoir Eric, ravie de vous retrouver, vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance et c'est ce qui fait le caractère spécial de cette émission ce soir, le retour de Christian Cambier. Bonsoir Christian. Bonsoir Grégoire. Ravie de vous retrouver autour d'un micro pour évoquer la situation des marchés. Vous êtes aujourd'hui gérant d'une SICAV qui s'appelle SLGP Prigest Perle. Je le dis avec une forme d'admiration, vous êtes un vétéran des marchés Christian. Je suis un dinosaure. C'est un dinosaure et c'est ce qui fait l'intérêt de votre intervention ce soir Christian. On se connaît depuis quelques années quand même. Oui, je connais depuis longtemps. On a eu beaucoup de discussions animées. C'est ma 53ème année. Je ne vous connais pas depuis 53 ans mais depuis quelques années quand même. Non mais je raconte un peu les coulisses de votre comeback Christian. Vous me laissez un message sur mon portable il y a quelques semaines en me disant Grégoire, il faut absolument que je te parle. J'ai le portefeuille pour les 20 prochaines années. Il faut absolument qu'on en parle. C'est la manière dont vous avez éveillé ma curiosité Christian. Ce n'est pas très honnête de ma part. Je vous laisse développer votre pensée mais autour de la table je crois qu'on est tous très intéressés de savoir quel est le portefeuille de Christian Cambier pour les 10 prochaines ou les 20 prochaines années et s'il faut aller jusque là. Je ne suis pas tout seul sur la place mondiale à avoir le portefeuille pour les 20 prochaines années puisque c'est le portefeuille qu'on a eu il y a 50 ans. Je m'explique, je ne veux pas faire du Gondratiev ni du Schumpeter mais il y a dans les années 65-85 pendant 20 ans l'indice n'a pas bougé. Le Dow Jones est resté à 1000 pendant 20 ans. Il n'est pas resté long, il a bougé. Et pendant cette période-là c'était très dur de gagner. On avait une période d'inflation intense, de stagflation. Bon, c'était très dur, il fallait bosser. Pendant 30 ans qui ont suivi avec la baisse des taux de 14 en dessous de zéro, on a eu un enrichissement sans cause absolument scandaleux puisqu'il suffisait de se baisser pour ramasser. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont connu que ça. Or, nous avons changé de cycle. Ça y est, nous sommes repartis. Alors quand je dis 20 ans, je n'en sais rien. D'abord, je ne serai pas là pour le voir. Et puis les 30 ans, ça a duré un peu plus que 30 ans aussi. Mais oui, ça va. Ce n'est pas mathématique. Ce n'est pas à l'année près. La preuve, c'est que la dernière fois que j'étais sur un plateau de télé, je suis venu avec une bouteille de ketchup et j'ai expliqué qu'à force d'arroser avec de la liquidité, un jour, quand ça sort, on en met plein sa cravate. Bon, donc, c'est exactement là où nous en sommes. On a arrosé les marchés de façon aberrante partout dans le monde depuis maintenant 10 ou 20 ans, depuis les différentes crises, celles de 2008 en particulier. Et là, c'est terminé. Donc, il va falloir bosser pour gagner de l'argent. Mais on gagnera de l'argent dans les marchés parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais vous dites que ce n'est pas juste une histoire de 2, 3 ans difficiles à passer. Non, non, non. Parce qu'une fois que l'inflation repart, que les taux vont monter, accessoirement, les taux n'ont pas encore monté par rapport à l'inflation. On ne peut quand même pas avoir des taux à 1,5 ou 2 quand l'inflation va être à 7, 8. Et au train où ça va, avec toutes les grèves, les revendications salariales, il va falloir lâcher, lâcher. Donc, on est parti pour une période extrêmement difficile. On a une conjonction horrible, franchement, entre la pandémie qui a quand même amorcé un peu la pompe, la transition énergétique et climatique, tout ce foutoir écologique qui est en cours. Vous avez une gérante ISR à côté de vous, Christian, on va en parler. Non, non, mais c'est un truc invraisemblable. D'un seul coup, on découvre qu'il faut serrer les vis et on essaie de faire en 2 ans ce qu'on pourrait normalement faire en une génération. Et puis, 3e chose, quand même, la guerre qui est en Europe et dont les Américains bénéficient, eux, tranquillement, loin, parce qu'ils sont loin, ils tirent les ficelles. Nous sommes en guerre pour très longtemps. Et les conséquences de cette guerre vont obliger tous les gens à se remettre en cause. Donc, ce n'est pas une crise. Enfin, c'est une crise qui va durer ou c'est un nouveau paradigme. Non, mais c'est un élément dont on n'avait pas besoin, à l'évidence. Et cette histoire de gaz, de blé, de matières premières, tout ça vient quand même de la Russie. M. Poutine, à chaque fois qu'on fait des sanctions, on se tire une balle dans le pied, il faut dire la vérité. Bon, c'est une interprétation, mais c'est un fait. Qu'à chaque fois que nous, on met des sanctions, c'est nous qui sommes les sanctionnés les plus... Il y a un rationnel politique et géopolitique qui prime aujourd'hui sur une rationalité économique. On peut l'accepter aussi. C'est pas grave. Il paraît que... Et alors, c'est pour ça que quand on me parle de récession en ce moment, je dis qu'il n'y aura pas de récession parce qu'il n'y a jamais eu de récession en période de guerre. Nous sommes en guerre, en économie de guerre. Et le quoi qu'il en coûte, bien célèbre ici en France, va continuer parce que quand on est en guerre, on ne compte pas. On ne compte pas l'inflation, on ne compte pas les agrégats, les déficits, les machins. Et on va produire et continuer à envoyer des armes, des machins partout. Bon. Donc, je ne pense pas qu'on ait une récession. Bon. Si... Non. En guerre, il n'y en a jamais eu. Voilà. Alors après, si vous me demandez... Moi, ce que je veux, c'est le portefeuille. C'est quoi le portefeuille de 65-85 ? Moi, j'étais à peine né, Christian. J'ai plein d'amis sur la place. Mon ami Jean-Charles Mériot, etc. et bien d'autres... Directeur de la gestion de DNCA. ...qui font de la value. Bon. Moi, je suis mondial. Il faut savoir que je vais au Japon depuis 1984. C'est-à-dire que j'en suis à ma 30e, près de 30e année au Japon. Vous êtes un des rares qui s'intéressent au marché japonais. Et c'est le marché japonais qui est le plus intéressant du monde dans ce qui est en train de se passer. Comment je ne perds que 2% ou 3% depuis le début d'année ? Parce que le Japon m'a sauvé. Je gagne ma vie au Japon. Bon. Et accessoirement aussi en Chine. Qu'est-ce qui fait l'intérêt du Japon dans le contexte et l'environnement que vous décrivez ? C'est très simple. Le marché... Il faut savoir que l'économie japonaise est la moins productive du monde. Si on met un indice 100 pour les États-Unis, la productivité au Japon est de 65. C'est catastrophique. Mais ils s'en moquent. Ils mettent des employés là où c'est pas nécessaire, mais il n'y a pas de chômage. Bon. Mais au Japon, vous avez des valeurs qui sont en dessous de la book value partout et qui donnent des coupons de 5 à 4 ou 5%. Donc, ces valeurs qui étaient au purgatoire, et j'en ai bavé, je vous le dis carrément, dans les périodes où Hermès valait 100 fois les bénéfices, j'en ai bavé parce que je n'en avais pas. Bon. Et on rigolait. Il fallait qu'il y ait du Hermès et du LVMH et du machin. J'en avais pas. Bon. Par contre, maintenant, c'est mon tour. Il y a un proverbe chinois qui dit « Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est moi. » Bon. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi. Parce que j'ai à nouveau les valeurs que j'avais. Je vais vous prendre un exemple. Ben oui, je veux des noms. J'ai Bain de mer de Monaco. Je veux des noms. Ah ben oui, c'est pas le japonais, Bain de mer de Monaco. Mais non, mais c'est du réel. C'est du concret. Quand j'ai Shangri-La, les hôtels Shangri-La, c'est du concret. Vous êtes toujours connu avec du Shangri-La. C'est pas gagnant pour l'instant. Mais c'est normal. Les hôtels sont tous fermés. Alors, c'est pas génial. Oui, mais les actifs sont là. Est-ce que vous connaissez la valeur d'actifs de Shangri-La en valeur de remplacement ? C'est 30 dollars Hong Kong. Et ça vaut 6 dollars Hong Kong. Donc, entre 6 et 30, j'ai le temps. Je suis pas pressé. Si j'ai acheté le Ritz, il est pas à vendre. Mais si j'ai acheté le Ritz, dans 20 ans, dans 30 ans, je le retrouverai. Bon. J'ai toujours dit qu'il valait mieux avoir des valeurs en dessous de la blue value le plus possible quand j'ai Hong Kongland, qui est au quart de la blue value. Quand j'ai Inpex, qui était à la moitié, et qui vient de doubler, c'est le pétrole japonais, et qui a rapporté 5 %, j'ai doublé en quelques mois. Bon. Et ainsi de suite. Main de mer de Monaco, c'est plus 30 % cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y a 38 000 bouteilles de vin dans les caves de l'hôtel de Paris. Il y a du Petrus à 17 000 euros la bouteille. Bon. J'ai fait le calcul. Bon. J'ai des actifs réels. Vous voyez ? J'ai deux questions, Christian. Est-ce que vous n'avez... Vous dites que vous êtes global. Est-ce que vous avez quand même des valeurs françaises, voire européennes ? Donc, bain de mer de Monaco. Non, mais j'en ai d'autres. Quand vous dites, j'ai du temps, de quel type d'horizon de temps on parle ? Quand vous dites, Shangri-La, la book value est à 30 dollars, l'action et le cours est à 6 dollars, ça met combien de temps pour converger ? Écoutez, j'ai acheté mes bains de mer de Monaco il y a 40 ans. Bon. Donc, donnez-moi un peu de temps encore. D'accord. Mais ça tombe bien. Mais on vous donne encore 40 ans ? Non, mais rassurez. Vos clients, quand je dis on, c'est vos clients. Vos clients ont tous 100 ans, donc il n'y a pas de problème. Mais mon collaborateur principal, lui, il a 30 ans, 35 ans, il monte en cadence, il a adhéré à tout ce que je fais, il a pris le relais et lui, il continuera derrière moi. Et puis, j'ai un outil anti-inflation que j'ai ressorti, que personne ne connaît, qui s'appelle les titres participatifs émis par Mitterrand en 83, qui sont le titre participatif Saint-Gobain, le titre participatif BNP, qui code 20% en dessous du nominal, qui sont indexés sur les taux d'intérêt, n'est-ce pas ? Or, quand les taux d'intérêt étaient à zéro, ça rapporte zéro, c'est nul, c'est comme ça. Quand ça valait 14, ça rapporte les 14. Et là, ça remonte, ça rapporte 3%. Donc, comme les taux vont monter, mon TP Saint-Gobain, mon titre participatif Saint-Gobain, mon titre participatif BNP, ils vont monter. Mais on en trouve à acheter, ça, ce genre de titre, ou c'est fini ? Il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça, il n'y a pas de liquidité sur ce marché-là. Il fallait l'avoir. C'est pas très liquide. C'est sûrement pas liquide du tout. Mais c'est pas grave. Raison de plus pour en acheter quand on peut en trouver. Donc, il y a des valeurs qui sont en dessous de la big value. Et le Japon étant le marché le moins cher du monde en la matière. Alors, commentaire ? Le Japon, je veux bien, sauf que le Japon, c'est la seule banque centrale qui contrôle les taux d'intérêt à long terme. Jusqu'à présent. Elle contrôle surtout le marché, c'est ça qui est embêtant. Donc, c'est facile de dire que... Ça crée un ancrage, quoi. Moi, j'ai des titres qui rapportent 6%. Oui, si vous avez rapporté 6%, que la banque du Japon maintient les taux à 0,25. Et ça, depuis des mois et des mois, voire des années, puisque c'est ce qu'ils veulent faire. Oui, on est d'accord. Mais c'est pas transfaisable chez nous. Le jour où... Et c'est ça le problème. Moi, je pense que le grand problème aujourd'hui, c'est cette course à la hausse des taux d'intérêt. Ce qui fait l'intérêt du Japon, c'est que la banque centrale, au moment où toutes les autres sont en train de passer au durcissement des politiques monétaires, comme on ne l'a jamais vu depuis une génération ainsi, qu'elle, elle continue de faire ce qu'on... D'acheter tout le... Exactement. Pour que les taux ne montent pas. Mais elle a raison dans l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut absolument pas que les taux longs montent. Alors après, le Japon, c'est quand même des décennies. Je ne sais pas si... Je n'ai pas autant d'expérience de bourse, mais ça fait des décennies que le Japon est en déflation, enfin, dans le concept économique. Donc, ils essayent, ils ont essayé de sortir. Nous, ça fait 5 ans qu'on essaie de sortir de la déflation. On y est arrivé et on commence à faire marche arrière avec nos gros sabots. Je constate qu'il y a une aberration totale. Vous dites quoi ? On se trompe de combat ? Oui, complètement. À être trop obsédé par l'inflation, qui a des origines multiples, qui est compliquée à décrypter, à anticiper, à prévoir, à comprendre ? Et surtout que ça nous a été tellement cher de sortir de cette période d'inflation. Je me souviens tellement, on n'avait aucune visibilité. On était à Toneyette, personne ne voulait investir. Maintenant, on a des tables de projets d'investissement. Enfin, on n'a pas le choix. Il faut investir. Et là, on nous ressort des taux d'intérêt qui remontent à vitesse grand V. Alors que si on n'avait pas dépensé d'argent, mais on a tellement mis sur la table pour, après, faire marche arrière en 6 mois, que je trouve qu'on va cumuler tous les déficits. On va payer la note et on sera incapable de rembourser. Le marché est en train d'envoyer, quand je dis le marché, le marché obligataire. Depuis la dernière réunion de la Fed, donc mi-juin, on avait atteint quasi 3,50 sur 10 américains. Depuis, c'est une baisse continue des rendements obligataires, jusqu'à 2,80, 2,90 sur le 10 américain. On reste bien sûr sur 2,90. Je pense qu'on a atteint le point d'équilibre. Mais d'accord, donc c'est ça. Le marché obligataire est en train d'envoyer le signal... Qu'on a atteint le point d'équilibre qu'il ne faut pas aller au-delà. Vous parliez tout à l'heure de certaines équipes de gestion qui avaient acheté des emprunts d'État américain à 3,20. C'est ainsi. Vous voyez, ça fait longtemps. Je lui dis, j'achèterai les obligations. Comment je verrai des investisseurs finaux qui se positionneront sur les obligataires ? C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le taux d'équilibre, c'est entre 3 et 3,50. Ça ne sert à rien d'aller dire que c'est la fin du monde et qu'on va remonter les taux à pas d'heure. Parce qu'on est en train de casser complètement le moral. Moi, je suis obsédé par ce retournement de situation. On a changé. Et Dieu sait, j'ai toujours été très optimiste. Mais on est passé d'un « quoi qu'il en coûte, je dépense parce que j'ai envie de consommer » à « impossibilité ». Bon, je freine parce que je ne trouve pas ni de personnel, ni « il manque une vis quelque part, je ne peux pas livrer ». Et là, à un système dépressif énorme. Vous parlez à des entrepreneurs, ils ne savent pas où ils vont habiter en septembre. Donc du point de vue des marchés, c'est la séance du jour. Bon, on en a connu d'autres, pour six mois, c'est deux jours, on a des séances comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est emblématique, des inquiétudes. Oui, je trouve qu'on a changé complètement le... Et ça, ça m'inquiète. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même après six mois de baisse, 20% de baisse pour les grands indices, sur les marchés actions, on n'est peut-être pas encore sortis totalement de... Sauf s'il y a une prise de conscience des banques centrales. Ou des opérateurs. Qui n'ont pas changé de discours pour l'instant. Le marché obligataire lui a changé de dynamique, mais le discours des banques centrales n'a pas changé. Je ne lance pas la pierre aux banquiers centraux, parce qu'on était bien contents de les avoir. On s'est tous satisfaits de la stagnation circulaire. Je n'ai entendu personne de dire, c'est un scandale, même si on pouvait le penser théoriquement que c'était un peu compliqué à justifier. Ni dans leur timing, je dis simplement, parce que les opérateurs, c'est souvent une course. Les opérateurs qui poussent aussi les banquiers centraux. Enfin, il y a un jeu, il y a un jeu. Il y a un jeu. Et donc, je pense que le marché devrait arrêter de penser qu'il faut en remettre une couche à chaque fois, parce que le réveil risque d'être douloureux. Non, mais le marché, ça y est, il commence à pricer les baisses de taux pour 2023. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. S'il y en a une. Oui, oui. Mais je pense qu'il faut laisser la bonne nouvelle. Il en faudra d'autres. C'est ce qu'on peut comprendre. On a le droit de mettre en avant une bonne nouvelle dans cette ambiance toujours pesante sur les marchés. Bon, commentaire, réaction, Léa. Et puis, on peut revenir aux enjeux un peu immédiats. On a parlé, évoqué le caractère inflationniste de la transition énergétique et écologique. Bon, déjà, en réaction, je ne suis pas une spécialiste du Japon. Mais il y a quand même un élément qui m'intéresse dans le discours que je viens d'entendre. C'est quand même la qualité. Parce que c'est des actifs de qualité que vous achetez en réalité. Et c'est ça qui est très important. Il y a une histoire de valorisation, bien sûr. Mais les actifs de qualité, c'est quand même ce qui fonctionne, en tout cas dans la durée. Donc, je comprends cet horizon de temps très, très long. Et deuxième réaction, et je partage complètement votre avis, on est dans un monde par rapport au Japon dont les règles changent tout le temps. C'est très compliqué de se positionner comme investisseur dans ces conditions-là. Et de ce point de vue, je pense que le marché est très attentif déjà depuis quelques mois parce qu'on ne sait absolument pas où on va aller et qu'on a pris l'habitude depuis des années et des années de voir des réactions, on va dire, gouvernementales, soit par des relances budgétaires, soit du point de vue monétaire, qui vont échanger, redonner un élan, solutionner un problème qui ne semble pas solutionnable. Et c'est là où le Japon, en effet, se différencie avec une approche très stable. Et on manque clairement de stabilité aujourd'hui dans nos décisions. Et là, je fais le pont avec la transition énergétique. Vous l'avez dit, on veut faire une transition énergétique en deux ans parce que ça y est, l'urgence est là. Là, en réalité, on ne peut pas la faire. D'ailleurs, tous les plans qui ont été annoncés, la sortie du moteur thermique, c'est impossible. Mais on veut la faire en deux ans parce que depuis dix ans, on n'a rien fait de ce point de vue-là, Léa. Et qu'on écoute tous, vous la première, les scientifiques du GIEC, Marc Carnet, etc. Enfin, on en a parlé des dizaines de fois sur ce plateau. Bien sûr, mais le problème, c'est que c'est impossible. C'est-à-dire que quand on fait ce type d'annonce avec, effectivement, je prends le secteur de l'automobile qui est particulièrement intéressant de ce point de vue-là, on sera au tout électrique dans cinq ans. Il suffit de regarder la chaîne de valeur du tout électrique pour savoir que c'est impossible, que ce ne sont que des effets d'annonce. C'est-à-dire que, ne serait-ce que par les capacités de production, mais si on la remonte, cette chaîne de valeur, et qu'on arrive à la batterie et ce qu'il y a avant la batterie, c'est-à-dire les métaux, on n'y arrivera pas. Là, les décisions qu'on prend au niveau européen, fin de la vente des moteurs thermiques 2035, etc., vous dites, là, ça ne va faire qu'aggraver, finalement, le problème. Absolument. C'est contre-productif. C'est contre-productif parce qu'on a oublié... Ce n'est pas une contrainte qui peut générer, justement, de bousculer un peu plus les choses. Non, parce qu'on a oublié un des thèmes principaux, qui était la sobriété. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même passer par l'efficience avant même de commencer à prendre des technologies comme des solutions miracles. Et cette efficience, on ne l'a pas faite. On ne l'a pas faite. On arrive au pic de consommation du pétrole. On n'a jamais consommé autant de pétrole. Et je n'ai rien contre le pétrole. Vous le savez, je ne suis pas ayatollah dans mon approche, loin de là. Mais donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre société de consommation, d'ultra-expansion, ne fonctionne pas. Je donne quelques chiffres très importants. Aux États-Unis, aujourd'hui, une personne, en moyenne, est connectée à 17 appareils. En France, on est autour de 7. Les prévisions sont très claires. Si tous les peuples du monde arrivent au niveau ne serait-ce qu'européen, et je ne parle même pas des États-Unis dans les 20 prochaines années, ce qui est l'ambition de tous ces pays émergents, c'est impossible. Nous n'avons pas les ressources. D'où cette fameuse approche par les ressources naturelles qui consiste à dire de toute façon, le mur, il viendra de lui-même parce qu'on ne pourra pas faire ce qu'on pense tous réalisable en claquant des doigts. Et donc, évidemment, on va aller vers une ultra-inflation. Parce que quand on voudra tous 10 smartphones, ce sera le prix qui fera la différence parce que tout le monde ne pourra pas en avoir 10. Bon. C'est quoi une sobriété efficace ? Enfin, je réentendais les slogans des années 70-80. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est ce qui va nous tomber dessus, là, Christian. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est que j'avais du charbon dans mon portefeuille. Et malheureusement, le politiquement correct, les autorités tout en haut m'ont dit « Vous ne gardez pas de charbon, donc j'ai vendu mon charbon. » Et pourtant, j'avais du charbon mongol. C'est incroyable. Mongolo mining, si je me souviens bien. Ça s'appelle South Gobi. J'avais du South Gobi et j'ai fini de les vendre parce qu'on m'a dit là-haut, tu n'as pas le droit d'avoir du charbon dans ton portefeuille. J'avais du Mitsui. Aujourd'hui, on relance des centrales à charbon. Et puis voilà, par contre, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, comme d'habitude. Et j'avais du Mitsui au Japon, qui est une boîte de commerce fabuleuse, qui a fait un parcours incroyable, mais qui a 19% impliqué dans le charbon. Eh bien, mes autorités m'ont dit « Attention, il y a 19% dans le charbon, vous vendez Mitsui. » Donc j'ai vendu Mitsui. Ceci pour dire que la gestion... J'ai eu l'habitude pendant 32 ans, quand je gérais Val-France tout seul, où j'avais quand même fait 16 fois la mise en 30 ans, n'est-ce pas, j'ai quand même quelques heures de vol, eh bien, je faisais ce que je voulais. Je ne vais pas vous parler de réglementation qui bouge, qui change des machins, qui viennent de tous les côtés. J'ai aujourd'hui une vingtaine de contrôleurs qui sont sur mon dos. On doit avoir un commercial et 20 contrôleurs. Bon, donc si vous voulez, on a... Oui, les métiers évoluent. Non, mais attendez, je raisonne comme un dinosaure. Je raisonne comme M. Berkshire Warren Buffett. Mais je préfère être Warren Buffett que Cathie Wood, vous comprenez ? Parce que Cathie Wood, tous les clients de Cathie Wood, ils perdent 70% cette année. Oui, mais enfin, il y a eu une phase exponentielle aussi. Il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent avec Cathie Wood quand même. Les clients, ils ne veulent pas faire plus 40 et moins 40. Ça, oui. Ils ne supportent pas le... Ça, ça dépend des clients qu'on a, peut-être. Non, ils ont 100 ans, ils ont leur cœur qui est faible. Ils veulent surtout la stabilité. Juste une question technique sur le Japon, puisque vous nous parlez beaucoup de valeurs japonaises. Toujours couvert du change quand on investit au Japon. Jamais. Je ne couvre jamais le change. Mais le Yen s'effondre. Le Yen s'effondre. Écoutez, j'ai travaillé chez Edmond de Rothschild quand j'ai commencé. Et je me souviens toujours, à l'époque, c'était il y a plus de 40 ans, il y avait un gars qui gérait le Japon. Il n'aurait pas son nom. Il gérait une CICAF qui s'appelait Saint-Honoré-Pacifique. Et un jour, il a voulu être plus malin que le malin. Il a dit, je vais acheter des exportatrices, je vais shorter la devise, comme ça, je gagnerai deux fois. Pas de pot, ça s'est passé à l'envers. Mais il a perdu son job. Parce que personne, je n'ai jamais rencontré une personne qui est capable de prédire les devises plus d'une fois. Il a raison. Il y a eu Roubini qui a gagné une fois depuis qu'il est passé à l'enfer. Parce que personne... Déjà, c'est dur de gérer des valeurs. C'est en plus, il faut intégrer l'histoire des monnaies. Mais moi, quand je gagne au Japon, j'intègre la perte que j'ai sur la devise. Ça ne me dérange pas. Mais attention, on parle de la baisse du Yen contre dollars. Mais contre euros, c'est évidemment beaucoup moins significative. Elle est marginale. À propos de devises, quand même, c'est pour moi le fait marquant du jour. L'accélération à la baisse de l'euro, encore sur une séance, là. Alors, le dollar est très fort. Évidemment, le dollar roi, indétrônable jusqu'à présent. Quand même, à 1,0250, ça commence à être embêtant, très embêtant. Qu'est-ce que ça reflète, d'ailleurs, comme situation ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là, aujourd'hui, qui explique que l'euro se retrouve à 1,0250 ? Je ne sais pas si c'est nouveau, mais c'est très compliqué, effectivement, d'anticiper une parité de change. Mais en gros, c'est les taux d'intérêt, la croissance estimée, et puis le taux d'intérêt de croissance estimé, et puis j'ai oublié. Enfin bon, les taux d'intérêt, bon, c'est mort. La croissance estimée, c'est la même chose. Et la dernière, c'est la balance des paiements. Quand on a eu le premier déficit de la balance allemande... Déficit commercial allemand en mai, première depuis la réunification de 1991. Exactement. Donc là, il y a un changement drastique dans la balance des paiements européens. Ça, ça marque les esprits, ça ? Oui, oui, oui. Donc c'est le dernier voyant qui n'était pas rouge. Donc là, ça ne peut pas être autrement. Alors après, la conséquence, c'est que ça ne va pas nous aider, puisque ça enchérait encore un peu plus l'énergie qu'on ne produit pas. Et ça facilite aux exportations. Sauf que le problème, pour l'instant, on s'en fout, puisque de toute façon, on n'arrive pas à exporter, puisqu'on a un problème... Les exportes allemands, ils s'en baissent de 0,5% sur le mois de mai. Donc voilà. En d'autres temps, ça nous aurait aidé, mais là, c'est le pire moment en termes de timing. Donc ça ne va nous faire qu'augmenter un peu l'inflation importée, en fait. Donc c'est une mauvaise nouvelle. En fait, ce qui a déclenché, je crois que c'est la balance des paiements. C'est effectivement allemande. Et donc, je ne sais pas, parité, sous la parité, ça paraissait un peu ubuesque il y a encore quelques temps. Depuis deux mois... Ça va choquer un peu les esprits, quand même. Mais après, ça va choquer, mais de toute façon, je ne vois pas comment on peut renverser la manœuvre tant qu'on n'aura pas changé. Mais en plus, il faut rajouter les Allemands qui commencent à dire que le système d'Amlagarde sur la fragmentation, ce n'est pas son problème. On est en train de tirer des balles. Des unions politiques ? Je pense que ce n'est absolument pas le moment non plus. On a le chic pour empiler les problèmes. Je pense qu'il ne fallait pas soulever le problème de la fragmentation. Oui, je pense que c'est une raison supplémentaire. Après, il faut faire attention, parce que ça va très très vite. Le prochain, c'est la fragmentation du marché européen. C'est un peu plus de 1,5% sur une parité euro-dollar sur une journée. À propos de l'Allemagne, j'ai en tête quand même les propos du ministre de l'Économie, Robert Abeck, il y a quelques semaines, à peine. La situation énergétique crée un risque de l'Eman effect. On voit aujourd'hui l'Allemagne qui est en train de se mettre en ordre de bataille pour sauver ses utilities, comme on a sauvé les banques en 2008. Avec des plans de sauvetage, pour l'instant, c'est 9 milliards, c'est rien du tout, mais ça ne va faire qu'augmenter. L'État allemand qui pourrait prendre 25%. La grande utilité, c'est Uniper, le premier acheteur de gaz russe. Déjà, c'est quand même assez gênant. Qu'est-ce que ça peut avoir comme implication pour les marchés, pour les investisseurs ? Et puis, ce n'était pas évident. Il y a encore quelques temps, les utilities, c'était justement une manière de capter la montée des prix énergétiques, c'était un edge contre l'inflation énergétique, etc. On voit que les modèles explosent en vol au bout d'un moment. Complètement. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'on va faire un retour en arrière vers la nationalisation. Ça, c'est une quasi-certitude. Il faut encadrer. Il va falloir encadrer. Alors, petite parenthèse, mais je trouve qu'elle mérite d'être soulignée. Moi, il y a quand même une donnée qui me manque dans cette équation à ce stade, c'est le restockage, dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, étant donné les prix, étant donné le problème d'approvisionnement qu'on a. Il est quasiment impossible d'avoir des chiffres clairs sur le niveau de restockage pour l'hiver qui arrive. Et ça, ça va être une donnée extrêmement importante, parce que si on n'a pas le restockage attendu, avec en plus les problématiques que l'on a sur beaucoup de fermetures, je pense à l'Europe en général, sur certaines centrales nucléaires qui ne fonctionnent pas, des utilities qui se trouvent de production sur le charbon dont on ne sait pas si elles refonctionneront correctement, sincèrement, on va vers une situation cet hiver qui risque d'être assez tendue. Mais c'est 2023 qui se joue. C'est pas l'hiver 2022. C'est déjà peut-être même l'hiver suivant de 2023 qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est là que je dis, on a une opacité de la part des Etats quant à cette politique de restockage, stratégique, bien sûr, mais elle est extrêmement importante pour nous financiers parce qu'elle fait partie de l'équation des coûts des entreprises et qu'on est incapable aujourd'hui de connaître l'atterrissage. Et donc effectivement, on voit bien que on va vers une renationalisation à plein d'égards et pour pouvoir un petit peu chez les utilities privés encadrer, notamment les renouvelables qui font des surprofits importants, on est en train de surtaxer partout parce qu'il faut récupérer cet argent et afficher une politique de la transition juste de on va recapter, on va redistribuer avec des chèques à l'énergie. Donc on taxe les surprofits à démontrer, c'est des boîtes qui n'ont pas fait de profits, en tout cas pas de surprofits pendant certaines années. Je vois Christian qui hoge de la tête. C'est presque injuste. On va taxer les profits des entreprises dont on a besoin et qu'elles investissent plus que jamais dans une meilleure énergie, une énergie plus propre pour demain. C'est ça. Et là aussi, il est très intéressant de regarder la chaîne de valeur, regarder la chaîne de valeur de tous les équipements en amont justement de ces utilities qui font la production. En amont, vous avez des producteurs de panneaux solaires dont on n'a plus la main du tout, ils sont tous en Asie. Des producteurs d'éoliennes qui sont quasi en faillite parce qu'en réalité c'est devenu une commodité et qui s'aperçoivent que lorsqu'on met des éoliennes en mer, en fait, ce n'est pas au bout de 20 ans qu'il faut faire de la maintenance, c'est au bout de 5. Donc là, l'amont est très compliqué et l'aval qui est le réseau est en déperdition. Ce n'est pas un très beau tableau que je suis en train de dépeindre mais on le voit, la situation énergétique est complexe. Christian ? Uniperle a 9 milliards mais Lufthansa, on avait mis 9 milliards. Oui, bien sûr. Et Air France, au ferroir, on a mis 17 milliards. Bon, donc, vous voyez, l'herbe est plus verte sûrement à côté. Non ? Vous pensez ? Ah oui. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a dépensé tellement d'argent pour toutes sortes de raisons depuis maintenant 2 ans, c'était le truc, le virus, puis après c'est l'Aïr, et puis etc. On est dans un système épouvantable qui va... Je suis d'accord. On ne peut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Il fallait quand même... Non, mais il fallait tout faire, sûrement. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, on est tous d'accord. C'est difficile d'en sortir. Bon, mais maintenant, il faut arrêter ça. Et donc, on ne peut arrêter que par une pénitence complète sur les taux. Les taux vont monter, j'en suis convaincu, l'inflation, vous n'allez pas l'arrêter parce que tout le monde va vouloir la feuille de paye et ce n'est pas la méthode qui est utilisée contre l'inflation. Moi, j'ai vécu la période d'inflation. Je sais bien. Vous n'avez pas connu la cerisette, ça ne vous dit rien. Non. La cerisette, c'était M. Jean Cerizet qui était le directeur de cabinet du Trésor de M. Valéry Giscard d'Estaing qui était un grand monsieur, un arc, machin, tout ça. Bon, et inspecteur des finances. Ils ont inventé une taxe pour arrêter l'inflation. Ça s'appelait la cerisette. Ça n'a pas marché. Et ce n'est pas en distribuant des chèques essence, des chèques alimentaires que vous allez arrêter l'inflation. Ce sont des patchs. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Bon, là, on fait plaisir à beaucoup de monde puis on essaie d'arrêter. Mais ça ne s'arrêtera pas. Il va falloir augmenter les salaires. Il va falloir revoir les business un peu partout. Et donc, on va vers une période un peu dure. Donc, il faudra clairement que tout le monde s'habitue à vivre un peu différemment. Sauf, votre théorie fonctionne, sauf si effectivement on arrête ces subventions et que dès lors, la demande s'ajuste à son pouvoir d'achat. Et là, vous arrêtez effectivement l'inflation par une demande qui est en baisse. Ce qui est la situation que les marchés sont en train d'anticiper actuellement. Et c'est le seul autre... Le pétrole chute de 7%. Aujourd'hui, le cuivre a déjà bien reculé à 8 000 dollars. Je suis d'accord que les matières premières vont rebaisser. C'est évident. Ça n'a pas de sens. Bon. Sur le marché, oui. Je ne suis pas sûr qu'on ait cette spirale inflationniste très fort. Je pense qu'il y a eu une augmentation des salaires dans un premier tour. On sortait du Covid. Il fallait absolument garder son savoir-faire, ses employés, et ainsi de suite. Vu la pénurie de main d'œuvre, on réfléchit à deux fois avant de virer quelqu'un. Aujourd'hui. On ne sait pas si on le retrouvera demain. On le garde. Par contre, je ne suis pas sûr que septembre, octobre, il y aura des pressions salariales. Je ne suis pas sûr qu'on est à un deuxième tour. D'accord. Donc, rattrapage one-off, oui. Mais la vraie spirale indexée permanente. Oui, je pense. Parce que le climat s'est tellement détérioré. Donc, on va détruire la demande. Non, non. Donc, ça s'appelle une récession. Ah ben, c'est ce qu'on veut. Oui, oui. Une récession. Non. Oui, alors, une chute brutale des anticipations de croissance. J'appelle ça chez le consommateur. Voilà. Donc, là, on voulait tous. Maintenant, on est calmés. On va se calmer parce que l'entreprise ne peut pas lâcher perdument comme ça. Donc, c'est ça que je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Je pense que le chèque était une bonne façon de temporiser. De temporiser. De temporiser. Surtout, d'accompagner les... Le chèque, lequel ? Ben, le chèque essence. Oui, enfin, le chèque essence. J'ai touché, moi. J'en ai reçu un. Vous avez le droit de le renvoyer, Christian, si vous estimez que... Ben oui, voilà. C'est quand même curieux que j'ai reçu un chèque essence. Oui, mais ils en ont bien versé. Non, non, je m'envoie. Je parle des... Ciblés. Enfin, je veux dire, alors, je ne sais pas pourquoi je les ai touchés. Oui, oui, non. Mais les chèques, là, ça va être alimentaire. Parce qu'il faut absolument accompagner les ménages qui sont vraiment, effectivement, à l'accord de ce point de vue-là. On est d'accord, voilà. Et il ne faut pas arroser tout le monde. Jumont ceux qui sont... Qui, effectivement, eux, ont un problème. Et si on les aide, à ce moment-là, on peut être beaucoup plus ferme sur cette relation inflation-salaire. Voilà, parce que ceux qui en ont le plus besoin vont être aidés. Et donc, ce n'est pas un non-sens de dire... Ce n'est pas de l'argent perdu de dire que quand l'État aide, on n'a que 5% d'inflation. Bon, on s'est payé chèrement. Ben, non, parce qu'on n'a pas enclenché ce mécanisme-là. C'est ça, les années 70 que j'ai aussi vécu. C'est ça. Le chèque, ça évite la boucle prix-salaire. Exactement. Moi, c'est ce que je pense. Après, j'en sais pas plus que tout le monde. Il y a un autre acteur qu'on oublie dans cette équation-là qui est l'État. C'est-à-dire que l'État n'a pas intérêt, effectivement, à ce qu'on soit dans cette poursuite des taux d'intérêt qui continuent de monter et d'une inflation galopante parce qu'un point de taux en plus, c'est le budget de la défense en France qui s'évapore, ne serait-ce que par le coût de la dette. Donc, il y a un moment aussi où l'État va recadrer tout ça parce que sinon, ça va devenir extrêmement compliqué de rester à l'équipe. Ça prend un peu de temps quand même que la hausse des taux se traduise dans la charge financière des intérêts à payer. Si vous voulez trouver du personnel, il va falloir le payer dans la santé, dans la restauration, il y a plein de métiers. Mais non, mais c'est des facteurs d'inflation. Vous ne pouvez pas continuer à payer dans la santé ce que les gens sont payés et dans la restauration et l'hôtellerie-restauration. On cherche 280 000 personnes et comme je suis un peu impliqué avec un hôtel et un restaurant, je ne trouve pas de personnel. Ils ne veulent pas venir travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous chômeurs à côté d'Opère en Fils et ils gagnent plus aux chômes. Non, mais Christian, j'en ai plein. Écoutez, à Fourmis dans le Nord, j'ai 30% de chômeurs. C'est le record de France. Je peux en parler. C'est le record de France. Ce n'est pas moi qui le dis. Bon, et ils ne veulent pas venir travailler parce qu'ils estiment qu'ils ont toutes sortes d'avantages et ils travaillent un petit peu au noir, à droite et à gauche. Ils sont très contents comme ça. Je n'arrive pas à trouver de personnel. Même en mettant le prix qu'il faut ? Ah ben non, il faut que j'augmente les salaires. On est d'accord. Mais ça, c'est de l'inflation. Mais c'est peut-être faire comme... Mais c'est ce que je suis en train de faire. C'est une revue à niveau. Il faut augmenter les salaires dans la restauration. Il est inadmissible que les gens que je paye gagnent 1000 balles nets après et qu'ils viennent avec leur bagnole en voiture et avec le prix de l'essence qui augmente, il leur reste quelquefois 600 ou 700 euros pour vivre. Ça ne tient pas la route. Donc, je les ai pris, je leur ai dit on va augmenter vos salaires. Mais moi, il faut que je perde moins d'argent quand même. la revanche de l'économie réelle. Ça, vous me l'avez dit, c'était peut-être 2017-2018. Qu'est-ce que j'ai raconté ? La revanche de l'économie réelle. Vous me disiez, vous allez voir, ça va être les prochaines années, ce sera Main Street versus Wall Street. Ah bah oui. Ah bah oui, non mais vous l'avez dit, je l'ai entendu dans votre bouche bien avant qu'on en parle tous. Je ne savais pas que j'étais enregistré. Derrière un micro, généralement, c'est un peu le principe. Léa, j'avais une petite question. Alors, on a parlé du durcissement peut-être de la réglementation européenne sur les sujets de transition énergétique et qui sont questionnables. Les décisions, on a parlé de l'automobile. Bon, il y a la taxe carbone aux frontières. J'ai vu l'extension aussi du système d'échange d'émissions, de permis d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ça est passé au Parlement européen. Dans le même temps, la Cour suprême américaine, très active en ce moment, limite considérablement les pouvoirs de l'administration en charge de la protection de l'environnement aux Etats-Unis. C'est, bon, ça reste dans le domaine du symbole politique. C'est grave, c'est gênant. C'est un front qui se désunit entre les Etats-Unis et l'Europe sur la question de la lutte contre le dérèglement climatique. comme à chaque fois. Après chaque élection présidentielle, je vais dire à partir de Obama, on a eu exclusivement ce type de configuration, c'est-à-dire des annonces prises soit par le précédent remises en question par le nouveau, soit des annonces prises dans le cadre des campagnes présidentielles qui finalement n'aboutissent à rien. Et on a deux moteurs énormes au niveau mondial que sont les Etats-Unis et la Chine qui tant qu'on ne les mettra pas d'accord avec des standards européens ou des standards internationaux sur lesquels on pourrait tous se mettre d'accord, tout ce qu'on pourra faire ne servira à rien. Et en effet, ce qui se passe aux Etats-Unis, malheureusement, c'est dramatique. Je rappelle quand même ce que Joe Biden a raconté lorsqu'il est arrivé à la présidence, c'était le tout électrique, 30% je crois du parc électrique à 2030 ou 2040, plus de charbon, pareil, à peu près, enfin, donc en fait, c'est un effet d'annonce, ni plus ni moins. Et oui, c'est problématique. Bon, mais c'est illusoire de mettre la Chine et les Etats-Unis d'accord sur un standard qui serait en plus un standard européen. Ils ne savent même pas où est l'Europe. Et c'est là où on arrive à un stade où on se pose la question de la globalisation parce que tout ça est une histoire de compétitivité. Les échanges de quotas CO2, les taxes à l'entrée sur le territoire, sur le CO2, finalement, c'est juste parce qu'il y a des échanges. Quelque part, on en est là et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où quand on est dans des échanges internationaux de cette ampleur-là, s'il n'y a pas d'équilibre et qu'il n'y a pas de règle à peu près commune, on ne peut pas y arriver. Bon, qu'est-ce qui peut nous rendre optimistes ? Non, mais qu'est-ce qui vous donne envie d'investir ? Bon, c'est votre métier, Christian l'a dit, c'est mon job, moi je dois être investi, j'investis. Bon, moi j'ai quand même une approche qui est très proche de celle de Christian, c'est-à-dire que je ne bouge pas trop, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de choisir des positions sur lesquelles il y a eu effectivement une analyse longue et donc on va les conserver, donc on les conserve. Vous gardez une main forte sur des convictions ? Oui, il y a quand même aussi des entreprises qui ont beaucoup souffert et qui sont des entreprises de qualité avec des fondamentaux solides, notamment dans la santé par exemple, qui a été mise à mal et qui revient un tout petit peu, je pense quand même aussi à tout ce qui est efficacité énergétique parce que le thème est là et il va rester présent. En revanche, ce qui est certain, c'est que là, il y a une attention très particulière sur les publications de résultats. Ce n'est plus la marge la question, ce n'est plus les coûts, on va avoir une inflation trop forte dans les coûts, c'est clairement la demande, c'est ce qu'on appelle la top line, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce que cette croissance du chiffre d'affaires va être maintenue ? Moi, je n'y crois pas trop. Donc je suis prudente. Nous sommes quand même, on est quand même en guerre et dans une économie de guerre, il y a des gens qui profitent de la guerre. Je n'aime pas le terme profiter mais qui sont dans le vent de la guerre. Il y a ceux qui en bâtissent et ceux qui en profitent. Vous savez bien qu'il y a des sociétés qui ont tiré leur épingle du jeu. Thalès prend 40% depuis le début de l'année. Mais CMA, et Total, et tout ça, tous ces gens-là en profitent entre guillemets. Donc il y a encore des possibilités d'investissement un peu partout dans le monde, heureusement. Et puis il y a des valeurs qui sont revenues au tapis dont on rêvait et c'est une opportunité fabuleuse de rentrer dedans. Pour les 20 prochaines années ? Minimum, oui. Minimum. Qu'est-ce qui donne envie d'investir ? Enfin oui, déjà vous disiez, bonne nouvelle, les taux baissent. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Non mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Économie de guerre, on n'est pas en économie de guerre. C'est-à-dire que quand on se... Voilà, on n'a encore rien vu. Ce n'est pas une économie de guerre. Il faut simplement... Ce qui nous choque, c'est qu'on a une économie un peu plus, encore plus administrée. Voilà, c'est ça. Donc on va passer de toute façon vers une économie administrée. Voilà. Mais on n'est pas en économie de guerre. Enfin, pour l'instant, on n'a rien vu. Non, non, non. Non, non, non. Le litre d'essence à 2,20 euros ou 30, ça prouve bien qu'on est... C'est une conséquence de la guerre quand même. On a eu les deux chocs... Oui, il y a un choc. Les deux chocs fétroliers, on n'a pas eu parlé de l'économie de guerre. Eh bien oui, mais... C'était la guerre du Kipour, enfin d'accord, mais c'était pas... C'était la guerre du Kipour à l'époque. Non, mais c'était pas une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est la rationalité. Vous rationnez tout. Oui, on rationne. Et le prix du blé qui a doublé, etc., c'est quand même bien à cause de la guerre. Ça, je suis désolé. Oui, à cause de la guerre, mais c'est pas une économie de guerre. Il faut pas... Je pense qu'on n'a pas... Je dis ça simplement parce qu'on pourrait voir un peu plus loin encore. C'est pour ça que je veux dire. Pour l'instant, c'est juste une économie un peu administrée parce qu'on a tellement de chocs extérieurs qui sont ingérables qu'on est obligés d'administrer. Même quand vous êtes vraiment très, très marché. On est obligés parce qu'on cumule tous des changements systémiques. Mais pour l'instant, on est resté dans... On est dans une économie pour l'instant administrée. Le jour où on sera dans l'économie de guerre, je peux vous dire que ça sera autre chose. Bon. C'est bien. Je sais pas si on est rassuré. Je suis pas sûr d'être rassuré au terme de cette émission. Il y a encore de l'espoir. Oui, oui, oui. Le marché est encore... C'est vrai que l'hémorragie de marché est quand même assez spectaculaire. Le CAC qui a clôturé sous les 5 800 points ce soir, quasiment sur les plus bas de l'année avec une baisse de 2,7%. Merci à vous trois. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Cambier pour son retour. Vous reviendrez avant 20 ans, Christian ? Oui. Je sais pas. Pas sûr. Pas sûr. Je suis pas sûr que j'ai encore un discours à améliorer. Oh, bon, écoutez. On verra. En tout cas, la porte est toujours ouverte pour vous. Christian Cambier, gérant de la CICAV, SLGP, prix Geste Perle. Léa Dunant-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA Investment et Eric Venet, directeur général, directeur de la gestion de Montbleu Finance. C'étaient les invités de Planète Marché ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada